donc bienvenue sur la troisième vidéo que je fais sur le jeu towers de jv enterprise sorti en 1993 sur les atari st là on est à la fin du deuxième étage du donjon chaque étage fait 25 cases sur 25 cases et je vous souhaite dire de pour chaque fin d'étage de vous débarrasser des items qui nous servent plus là on a déjà 19 kg sur les 36 qu'on peut transporter donc je vais me débarrasser déjà du alors pas du light ice pas de celui-là mais de la dague et du gant on va rentrer dans l'étage 3 donc là on a un niveau on atteint niveau 2 et là on est dans le premier couloir dans un premier couloir qui se trouve à l'extrême est du la tour donc là c'est une épée dont j'ai pas besoin voyez j'ai déjà celle là c'est une épée une épée courte donc là je ramasse une première clé donc une clé une clé en croix de la pierre et là je redescends et là donc je vais utiliser juste les touches fléchées sans faire de quart de tour pour aller au niveau suivant là je me retrouve quasiment au point de départ je fais à droite et là je retourne à droite je vais voir un autre ennemi qui va apparaître voilà deux coups d'épée hop là j'ai un bouton mais je vais pas l'utiliser parce qu'en fait ça ouvre une porte qui se trouve sur le côté gauche là on verra ça par la suite donc par contre celle là ce bouton là je l'allume on verra par la suite parce qu'en fait il y a un seul passage secret sur le niveau là et il se trouve donc là je fais ça hop donc là alors ça va être deux emplacements après normalement c'est là voilà 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 alors maintenant ce que je vais faire c'est que je vais même sirpab je vais utiliser une formule magique pour soigner mes blessures j'ai 23 sur 36 donc je vais utiliser même sirpab même sirpab ça permet de vous voyez j'ai 26 points là 26 points de vie je peux encore utiliser une fois merci même sirpab même sirpab ça redonne des points d'énergie en fait en dépensant en dépensant quelques deux à quatre points donc là je vais pouvoir aller par là je vais pouvoir me confronter à eux là hop enfin pour l'instant je vais aller ailleurs pour l'instant je vais ailleurs hop je vais plutôt aller par là hop là je récupère des trucs c'est une salle hop voilà hop là il y a de quoi se nourrir enfin il y a des il y a du du poulet du poulet un pantalon et là je prends un autre pantalon ah c'est pas ce que je voulais faire zut attends je reprends le pote c'est pas ce que je voulais faire je voulais juste jeter le pantalon mais voilà donc je prends ce pantalon là enfin c'est le même hein c'est un pantalon en cuir et par contre je vais prendre cette épée là à la place de l'autre voilà on verra que celle là elle est plus efficace non je vais plutôt aller dans le sud je vais plutôt aller par là hop je reviens alors où j'étais là j'étais euh par là voilà ah là là c'est lui que je voulais avoir voilà vous voyez c'est plus efficace hein donc là je retourne là je vais carrément faire ça hop là je vais à gauche là je vais à gauche et là je descends tout en bas là je vais récupérer euh un caillou enfin deux cailloux plutôt et puis ça et je mange ça le poulet voilà donc là je vais par là hop là je vais tout droit hop west c'est bon là je vais tout droit encore je vais plus au nord là je vais par là parce que je vais récupérer du matériel voilà un sac donc alors ce que je vais faire c'est que je vais mettre alors je vais descendre là je vais enlever non je vais enlever ça je vais mettre ça là hop je récupère le sac là voilà je vais ouvrir je vais mettre les armes là dedans hop ah zut qu'est ce que je fais là donc je mets ça là ça c'est un parchemin je le lis donc ils disent que pour soigner ses blessures c'est même sirpable c'est ce que j'ai utilisé tout à l'heure et les protections contre euh les coups c'est xasmé je pose le parchemin là enfin non je vais le mettre là on va mettre le parchemin en fin de niveau ça va être pareil donc euh je récupère ça que je mets là hop de toute façon des armes j'en ai pas des masses là je vais à droite là je vais à droite là il y a encore des trucs il y a un autre parchemin bon là ça dit quoi alors pour jeter du poison à ses ennemis xas kiké donc ça c'est un autre euh pour remarquer euh et ça c'est du poulet que je vais mettre là dedans non j'ai plus de place je vais mettre ça là hop ça je jette enfin j'en ai pas besoin voilà donc j'avance hop il doit y avoir une autre chose hop je vais par là et là il y a un caillou donc je récupère ce caillou là également que je mets là hop donc là je descends plein sud là je vais à droite juste avant le parchemin alors le parchemin oui alors qu'est ce que ça dit là voilà bon on va la récupérer c'est pas grave donc là en fait c'est un passage secret là c'est un deuxième passage secret pour récupérer une clé qui se trouve là donc euh hop non c'est par là plutôt c'est plutôt par là donc là je vais par là hop je vais par là hop hop là je récupère une seconde clé donc je descends par là hop je vais complètement à droite là j'avance voilà donc là je vais utiliser cette clé pour ouvrir la porte qui est là donc là c'est une clé euh une clé euh en bois avec un un joyau donc là je vais pouvoir m'attaquer à lui hop là voilà donc là il y a une autre non là il y a un autre normalement si je regarde il y a rien voilà voilà donc là je vais par là hop un autre clé normalement plus loin voilà je la prends je vais aller par là hop c'est plus simple hop là j'étais un peu trop vite donc là c'est une clé en pierre tu vas là hop voilà donc là à droite à droite puis à droite et enfin là je récupère une autre clé et là je récupère une autre clé comme serveur pour plus tard hop donc là j'étais attends j'étais où ? voilà voilà la porte je passe deux fois sous la porte voilà donc là je suis au nord et là et là si je dis pas de petits je vais tout à l'est voilà alors je reviens maintenant je suis toujours qu'au niveau 2 bon c'est pas grave normalement à ce niveau là j'atteins le niveau 3 donc là la fenêtre la fenêtre qui est plein sud tout à l'heure on a vu la fenêtre plein est et là j'ai plein sud et donc je vais juste reprendre le deuxième couloir sur la gauche ça je dis pas de bêtises et je vais utiliser le passage secret que j'avais tout à l'heure qui est là donc là c'était le passage secret qu'on a trouvé tout à l'heure n'est ce pas ? en plein ouest là donc normalement maintenant je devrais pouvoir voilà donc je vais réutiliser la formule magique pour soigner les blessures même si RPAB même si RPAB voilà ça marche pas même si RPAB voilà 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 encore une fois voilà alors je vais vérifier combien je suis l'état de fatigue il est comment ma GERTAB donc je vais prendre un peu à manger une pomme hop même si RPAB même si RPAB donc ça va me soigner encore une fois encore une fois voilà donc cette fois je vais pouvoir aller là hop donc à priori regarde ... ... ... ... ... ... Même sirpap pour me soigner. Voilà, donc là j'ai un autre sac, ici, je le récupère, alors qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans, un os je m'en fous, là, il y a autre chose, ils disent qu'il y a des informations écrites sur les murs, donc voilà, voilà, je vais aller par là. Donc cette fois, je vais au sud, donc à droite, vous voyez, hop, je vais dormir un peu là, hop. Là, j'ai un autre besoin, hop, même sirpap. 30 sur 36, 9 sur 11, voilà. Ok, là, j'ai tout, j'ai tout. Il y a deux chevaliers squelettiques. Allez, j'ai atteint le niveau 3, là, vous avez vu. Voilà, donc là, donc là, j'ai quoi, j'ai juste ça, une épée courte, donc le club, donc c'est un gourdin. Voilà, là, je mets la clé, ici, voilà. Donc on arrive à la fin de l'étage 3, le troisième coup d'échec, c'est F1, C4. Donc on va sauvegarder le jeu, enfin on va d'abord voir si on ne peut pas se débarrasser. On va se débarrasser d'abord de tout ce qu'on n'a pas besoin. Donc ça, les parchemins, je les laisse là, hop. Voilà, donc là, c'est quoi, c'est une épée, une épée courte, j'en avais pas besoin, parce que ce soit, on en, enfin, bon, pour l'instant, je la garde. Combien ça me fait en, 26 sur 38, je la garde. Euh, je garde l'épée courte, la nourriture, j'ai ce qu'il faut. Voilà, j'ai largement de quoi faire en nourriture. Et voilà, alors, est-ce que j'ai full tired ? Bon, ok. Euh, si je dors un peu, là, ça va faire quoi ? On va voir ce que ça donne, là. Voilà, je dors un peu, et là, je sauvegarde la partie. Enfin, je sauvegarde le niveau. Et je mets niveau 3, level 3. Voilà. Donc, alors, ce que je vous conseille, donc, sur chaque étage de 25 sur 25, c'est de vous battre à main nue contre les ennemis. Vous voyez, parce que vous gagnez plus rapidement en niveau, là. Ensuite, euh, utilisez les sorts de régénération, et puis, euh, et puis, ça... Pour l'instant, vous ne servez que des sortes de régénération. Voilà. Donc, j'en ai terminé avec cette vidéo-là. Euh, on se retrouve très bientôt pour la vidéo de l'étage 4. De, 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 de Towers JV Enterprise. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada